Merci infiniment pour cette invitation, c'est moi qui suis ravie d'être ici, je suis très touchée d'être ici, je suis très touchée d'avoir eu l'occasion de travailler sur cette édition absolument extraordinaire que la fondation possède de Triton Chandy, c'était très émouvant pour moi de tenir ces volumes entre mes mains et je vous encourage réellement pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, aller la voir, c'est une exposition vraiment remarquable, je l'y suis retournée juste avant, je trouve que chaque pièce est mouvante d'une manière extrêmement forte justement parce que chaque pièce est unique et porte vraiment la trace de ces mains qui se sont inscrites sur ces supports. Donc effectivement, je vais me concentrer sur l'oeuvre magistrale de Laurence Stern, vous voyez son portrait derrière moi qui a été fait par Sir Joshua Reynolds en 1760, c'est un portrait que je trouve vraiment fascinant parce qu'on a cette expression qui est difficile à définir, on ne sait pas s'il est tellement malin qu'on devrait se méfier ou si son esprit est vraiment l'incarnation de ce qui s'appelle en anglais « wit », c'est-à-dire vraiment ce qui se traduit mal en français, « avoir de l'esprit » et je crois qu'il était vraiment porteur de cette tradition très très britannique, de manière d'autant plus frappante que c'était un homme d'église et donc voilà, son oeuvre a été assez remarquée parce que venant d'un homme d'église, commencer un roman par la description en fait du rapport sexuel qui est à l'origine de la naissance du narrateur était quelque chose de peu anticipable à l'époque. Donc d'emblée, il a surpris. Mais commençons par le commencement. Donc il est né en 1713 en Irlande dans la ville de Clonmel du comté de Tipperary et il est mort en 1768 à Londres d'une tuberculose peu après l'apparition du dernier volume de Tristan Shandy. Comme je l'ai dit, il était homme d'église, prêtre anglican et il officia dans le Yorkshire à peu près toute sa vie. Son oeuvre principale « The Life and Opinions of Tristan Shandy, Gentleman » a marqué l'histoire de la littérature occidentale, a commencé comme l'a expliqué parfaitement Jacques, l'oeuvre extraordinaire de Diderot, Jacques le fataliste, qui est en dialogue vraiment direct avec cette oeuvre. Il se connaissait, il s'était rencontré. Je trouve que c'est un exemple parfait en fait de la manière qu'ont les écrivains, hommes et femmes, d'être en dialogue les uns avec les autres. Ce roman en 9 volumes fut publié par Episodes entre 1759 et 1767. Stern était pratiquement inconnu du monde des lettres au moment de l'apparition des deux premiers volumes, en 1759, mais le succès fut immédiat. Tristan Shandy devint un best-seller, faisant de Stern une célébrité, malgré l'avis de certains critiques et récalcitrants devant l'excentricité de cette oeuvre. Puis ce roman remarquablement libre et original influençait des générations d'écrivains, à commencer par Diderot, jusqu'à Salman Rushdie, en passant par Virginia Woolf et James Jones. L'heure de Stern a marqué les auteurs qui suivirent, mais elle est également porteuse d'une vaste tradition littéraire, rendue explicite par les références répétées à des auteurs comme Erasme, Rabelais, Montaigne et Sarantes. Or, tout comme chez ces auteurs, l'humour joue un rôle fondamental chez Stern. L'humour est un phénomène complexe en littérature, comme il réunit des registres multiples opérant simultanément. Je m'intéresse, comme il l'a été dit, en particulier à l'humour kinésique, lequel est souvent absent des théories pourtant nombreuses sur l'humour. Par humour kinésique, j'entends un humour qui relève des mouvements et des gestes. Or, en littérature, l'humour est véhiculé par le langage et se trouve donc à la charnière du verbal et du corporel. Pour réfléchir à l'humour kinésique en littérature, des points d'entrée intéressants sont les modifications toniques et les rythmes des gestes. C'est quelque chose que je développe un petit peu dans mon livre sur l'humour et le savoir des corps. Comment on fait pour traiter d'un humour qui n'est pas seulement intellectuel, c'est-à-dire est-ce qu'on comprend ou pas une blague, un dialogue verbal. Comment est-ce qu'on rend compte d'un rire qui est déclenché par des gestes, par des mouvements. Et on a tous fait l'expérience de ça. Et quand on a vu, comme certains d'entre nous, beaucoup de films muets, on sait que le langage n'est pas nécessairement à l'origine d'un sentiment d'humour. Et donc comment on fait pour rendre compte de ça ? Quand on parle d'humour physique, on a vite fait finalement de simplifier ça, en faisant comme si c'était une évidence. On sait tous en fait pourquoi on rit, au moment où on rit. Mais c'est finalement assez compliqué de développer des outils d'analyse suffisamment précis pour expliquer ce qui peut déclencher le rire ou pas. Donc dans ce livre, j'ai essayé de trouver des points d'entrée qui sont forcément extrêmement élémentaires pour ne pas être dans une espèce de jargon intellectuel plaqué sur l'humour physique. Et deux points qui me paraissent très récurrents sont les modifications toniques. Par exemple, si vous avez un geste ou un mouvement, quand tout à coup il y a une rupture dans la tonicité du mouvement, chez les grands humoristes de slapstick, de film nuet, c'est quelque chose qui est très souvent opérant. Et allant avec ces ruptures toniques, on a souvent des changements dans le rythme des gestes, dans le tempo en fait des mouvements. Et donc la question est de savoir si on retrouve ça au niveau des récits ou des textes littéraires qui sont à l'origine d'un sentiment d'humour. Ceci étant, que l'humour soit verbal ou kinésique, la relation d'humour est une relation esthétique et donc subjective. Pour Gérard Genette, je cite, « Si ce qui fait rire les uns ne fait pas nécessairement rire les autres, c'est parce que le rire ne se fonde sur aucun concept, sur aucun principe général qui stipulerait une relation nécessaire et universelle entre tel trait de l'objet et le sentiment du comique. La relation entre l'objet et son effet n'est que plus ou moins fréquente et donc probable. Il n'est aucun objet qui soit comique en lui-même et qui fasse rire par essence. Ce n'est pas l'objet qui fait rire, c'est le rire qui fait qualifier de comique l'objet qui semble en être la cause. » Fin de citation. Le sentiment d'humour à la lecture d'un texte relève de la réception subjective des lecteurs, ce qui implique des variations non seulement personnelles mais aussi socio-historiques. Certains paramètres pouvaient être drôles à l'époque et plus du tout aujourd'hui et vice versa. Ceci étant admis, pour ce qui est des paramètres qui persistent à être perçus comme drôles, quels sont les moyens qui me permettent d'en faire l'analyse. Je vais me concentrer sur quatre aspects qui permettent un traitement aussi bien historique que cognitif de l'humour chez Stern en vertu du fait que Tristan Shandy est une œuvre à la fois excentrique et typique de son époque, c'est-à-dire la deuxième moitié du 18e siècle. D'après Thomas Keimer, ce roman devint l'œuvre la plus typique de la littérature des années 1760. Les quatre aspects que je vais aborder et qui, listés ainsi, peuvent paraître extrêmement hétéroclites sont l'élégance, l'invention des forceps, l'essor de la sentimentalité et enfin le jeu du fameux acteur David Garrick. J'espère pouvoir expliquer en quoi il est pertinent de les rassembler dans mon propos. Le premier aspect, un intérêt soutenu au 18e siècle pour la théorisation de l'éloquence. L'éloquence dans Tristan Shandy est traitée comme une pratique du langage inscrite dans une interaction incarnée. Stern souligne cette interactivité de manière à continuellement conduire ses lecteurs et ses lectrices à prendre conscience de leur propre réaction. C'est quelque chose de très très clair dans Tristan Shandy. Le narrateur s'adresse à nous absolument sans arrêt, homme et femme. Notre acte de lecture de Tristan Shandy est présenté par Stern comme une conversation. Il s'adresse constamment explicitement à nous. Il joue avec nos attentes et avec nos processus cognitifs et interprétatifs au moment de la lecture. Il pratique sans vergogne les ruptures elliptiques, les distensions temporelles et les digressions aux longueurs improbables, la plus connue étant celle de sa naissance. En effet, le narrateur, Tristan, nous raconte sa procréation et quatre volumes plus tard, il nous fait remarquer qu'il n'est toujours pas né. Dans le même esprit, il peut étirer la description d'un événement de quelques secondes sur des dizaines de pages nous poussant explicitement à faire l'expérience d'une temporalité irrégulière et imprévisible. Pour le critique Alexis Tadier, Stern était parfaitement informé des traités théoriques portant sur les gestes et l'art oratoire écrit au XVIIIe siècle. Il appartenait à une culture où des questions comme la perception des gestes étaient débattues en des termes qui généralement coïncidaient en France et en Angleterre. Amené à prêcher en raison de sa profession ecclésiastique, Stern avait l'habitude de s'exprimer en public et manifestait, selon Tadier, un sens aigu de la performance physique du langage, ce qui apparaît de façon marquée dans la description des mouvements du corps dans ses œuvres. Donc il nous décrit comment les personnes s'adressent les unes aux autres. Il nous décrit comment, en fait, ils se positionnent physiquement au moment où ils s'adressent les uns aux autres. En même temps, les gestes sont tout sauf simples et évidents dans Trislam Shandy et l'attention des lecteurs est souvent orientée sur le hiatus qui existe entre l'intention expressive des interlocuteurs et la réalité plus ou moins réussie de l'échange. Ça arrive très souvent que les interlocuteurs ne se comprennent pas. Comme le souligne Ross King, la sémiotique du corps, est susceptible de confusion et d'équivoques, tout comme la communication linguistique. Une insistance à communiquer par la dynamique des gestes, des postures et des intonations donne lieu dans Trislam Shandy à une avalanche d'informations qui révèle, selon Melvin New, le besoin d'ordonner et de saisir à travers le langage tout ce qui n'est pas encore langage. Mais outre ce désir d'ordonner, ce que je vais essayer de mettre en évidence, c'est que Stern donne une forme au fait que, très souvent, en fait, ça rate. C'est-à-dire qu'on ne se comprend pas. Et la question est, pourquoi et comment ? Alors qu'elle renvoie à la dynamique expressive du corps en interaction, la kinésie dans cette œuvre est toujours explicitement liée à l'effort qui consiste à communiquer et à rendre compte langagièrement et avec précision de cet effort même, de cette volonté de communiquer, ainsi que de la régulière mise en échec de cet effort. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion d'effort, pas est-ce que ça a lieu ou pas, c'est comment est-ce qu'on communique l'effort qui consiste à vouloir communiquer. La question va être de comprendre le comment de ces allées expressives, car c'est dans ces écarts que Stern souvent loge l'humour. L'intention humoristique de Stern est déclarée et elle s'inscrit d'emblée dans l'interface entre le psychique et le physique. Nous pouvons lire au livre 4. Je vous donne la citation en anglais pour les anglicistes dans la salle et je vais lire une traduction. Et maintenant que vous venez d'arriver à la fin de ces 4 volumes, donc là vous avez vraiment l'exemple de Stern, enfin du narrateur s'adressant au narrateur, à nous. Maintenant vous arrivez à la fin de ces 4 volumes, la chose que j'ai à vous demander est comment sentez-vous votre tête ? La mienne me fait affreusement mal. Quant à votre santé, je sais, elle est bien meilleure. Le vrai chandélisme, d'accord ou pas, ouvre le cœur et les poumons et comme toutes ces affections qui appartiennent à sa nature, il force le sang et autres fluides vitaux du corps à courir librement à travers ses canaux. Il fait courir la roue de la vie à grands cercles joyeux. Le concept d'humour résulte au 18ème siècle du développement du système des humeurs qui, après avoir dominé les conceptions physiologiques et médicales à l'Occident pendant des siècles, était en train de perdre du terrain face à de nouveaux systèmes théoriques. Chez Stern, l'humour a un effet bénéfique sur l'équilibre humoral. Il provoque non seulement un repositionnement cognitif et épistémologique, mais aussi un rééquilibrage physiologique, surtout s'il déclenche le phénomène très particulier du rire. Le narrateur de Laurence Stern s'adresse au lecteur en leur expliquant son désir d'avoir placé entre leurs mains des volumes dont la fonction première est d'améliorer par l'humour leur état psychophysique. Par une élévation, maintenant je traduis la citation que vous avez fait là, par une élévation et un abaissement plus fréquent et plus convulsif du diaphragme et les succussions des muscles intercostaux et abdominaux pendant le rire visant à chasser en bas du duodenum le fiel et autres jus amers de la vésicule biliaire ainsi que du foie et du rivitellin chez les sujets de sa majesté avec toutes les passions inimicales qui s'y logent. Le rire a cette fonction purgative à cause du mouvement qu'il entraîne de façon parfaitement concrète. Le rire favorise ainsi la circulation des sucs fluides et humeurs à travers les organes internes permettant l'expulsion du spleen et l'évacuation d'affects toxiques à la suite de tout excédent corporel car les passions sont inextricablement à la fois physiologiques et psychologiques. Ainsi pour Stern, la lecture est très clairement et explicitement une relation, une conversation engageant des interlocuteurs aussi bien physiquement que psychiquement et l'humour dans cet échange peut aller jusqu'à libérer le cœur et les poumons littéralement. A travers cette dynamique déclarée, Stern explore les nouvelles possibilités narratives du genre romanesque non seulement au niveau du récit mais aussi à travers la typographie, l'impression et l'armure. Nous pouvons le voir dans quelques images de l'édition de Tristan Chandy qui se trouve à la Fondation Bonne Mère et qui sont reproduits dans le catalogue de l'exposition unique. Dans les exemples que nous allons voir brièvement, la relation entre les gestes, la narration et l'artefact du livre est explicite et fait partie de la conversation qui a lieu entre l'œuvre et ses lecteurs. Ainsi typiquement, une page blanche est insérée pour que les lecteurs puissent dessiner l'idée qu'ils se font de l'un des personnages féminins. Donc elle nous parle d'un personnage et dit « imaginez-la et dessinez-la ». Alors là malheureusement, la personne qui possédait ce volume a été trop respectueuse en fait de cet artefact et n'a pas fait le dessin. Enfin, la page blanche existe et existe dans tous les volumes édités. Ainsi typiquement, voilà, on a cette page blanche. Un autre exemple fameux est celui qui se trouve dans le volume 3 et qui présente un feuillet recto verso encarté au milieu de l'un de ses cahiers in octavo. Donc c'est recto verso, là vous avez le recto, là vous avez le verso. Il s'agit d'un papier marbré couvrant normalement dans les livres du 18e siècle les pages de garde et les contre-plats de la relure. Donc normalement, dans un livre 18e, quand vous ouvrez le livre, c'est ce que vous voyez en fait coller, voilà, contre la fourre. Et là, il a pris cette page et il l'a mise au milieu. Et il ajoute que cette page marbrée est l'emblème hétéroclite de son œuvre. L'importance des gestes dans Chustu Archandi est également perceptible dans le volume 9. Voilà, la fameuse ligne serpentine, dont parle Jacques. Un personnage s'exprime sur la liberté de l'homme en faisant un grand geste de sa canne, giving a flourish with his stick thus, et la page de porter avec humour une ligne serpentine, chargée de véhiculer par le parcours du geste évoqué une certaine intention sémantique. Un tel jeu sur le tracé des lignes sert, dans le volume 6, à illustrer la trajectoire narrative des volumes précédents. Vous avez ces fameuses lignes où il explique « Je suis allé assez droit ». Et puis voilà, il dessine quand même les quelques digressions en fait, qui sont absolument omniprésentes. Il y a plus de digressions en fait dans Chustu Archandi que de lignes d'égétiques claires. Et pourtant, le narrateur affirme que son récit a suivi des lignes relativement droites, lesquelles sont rendues visibles par un tracé insolite se situant entre l'écriture et le dessin. Cette manière de spatialiser l'évolution narrative se retrouve dans des épisodes plus circonscrits, à travers certains jeux typographiques. Alors ça, c'est un autre exemple de ces lignes. Elle les commente, elle nous explique à quoi correspondent les C, les A, les B. Là, on a un exemple fameux, page 168 du volume 4, qui commence avec un tiret spectaculairement étiré. Et par cette élongation spatiale, le tiret traduit la durée d'un juron. Vous voyez le juron « sounds ». Et en fait, le tiret sert à exprimer en fait la durée et l'élan vocal qu'il a fallu pour porter ce juron. Dans ce cadre d'expérimentation aussi bien narratif que typographique, en ce qui concerne la relation entre interlocuteurs, un deuxième aspect, concernant aussi corps, gestes et timing, inscrit fortement l'œuvre de Stern dans son époque. Je veux parler des forceps et de leur invention au XVIIIe siècle. Là, on a vu l'élocution et la manière qu'est Stern de transcrire cette préoccupation au niveau de la typographie et de l'objet du livre, avec un souci très très fort concernant l'interaction, les gestes, le timing. Et ce qui inscrit son œuvre vraiment dans ce moment historique très particulier, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, est cette question des forceps. Bonnie Blackwell décrit Trisham Shandy comme le seul roman canonique à avoir jamais inclus une naissance au forceps. Pour comprendre la portée de cette mise en récit du forceps, il est indispensable de connaître le contexte socio-historique qui entoure l'invention de cet instrument d'obstétrique. Bonnie Blackwell explique que la publication de Trisham Shandy dans les années 60 du XVIIIe siècle placeront au point culminant de quatre décades cruciales dans l'histoire de l'obstétrique. En 1720 encore, on ne faisait appel aux accoucheurs hommes qu'en dernier recours pour extraire des enfants mornés avec un crochet ou un tire-tête qui réduisait la circonférence du crâne en brisant celui-ci. Ces accoucheurs avaient pour cette raison une réputation effrayante et vers 1760, la situation par contre avait changé depuis quelque temps grâce à l'invention des forceps lesquels permettaient une intervention sur un enfant vivant et destiné à vivre. Pendant la même période, la formation des spécialistes de l'accouchement passait d'un apprentissage validé par l'Église et réalisé à domicile à une accréditation universitaire et une naissance à l'hôpital donant une proéminence nouvelle aux hommes, seuls à accéder à cet enseignement et à un statut professionnalisant reconnu. Or les accoucheurs masculins professionnalisés introduisirent en France l'invention d'une parturiante mécanique, c'est-à-dire une machine de forme féminine gravide permettant la démonstration en salle de classe d'une intervention aux forceps. Vers 1740, ce qui s'appelait la mère mécanique était disponible et employée pour l'enseignement en Angleterre également. Les innovations obstétriques du XVIIIe siècle produisirent de nouvelles représentations de la naissance. Les hommes ayant reçu une formation académique hospitalière développaient une vision de la naissance où le corps féminin, le travail de l'accouchement et sa temporalité étaient chargés d'attentes dont les prémices étaient les conventions d'une représentation théâtrale. Blackwell explique que ses accoucheurs quittaient l'université convaincus que le travail de l'accouchement, comme n'importe quelle intrigue, pouvait se conformer aux unités aristotéliciennes, évidemment de lieu mais aussi de temps. La vitesse devint l'aune qualitative par laquelle mesurait une naissance entre guillemets plus scientifique et plus rationnelle. Cet aspect fut exploité dans la concurrence entre accoucheurs masculins et sages-femmes. Il y avait une très forte concurrence entre les sages-femmes et ses accoucheurs masculins. Les hommes avaient appris à donner naissance sur une machine en forme de femme, activée mécaniquement par le professeur qui appuyait sur des leviers pour imiter les contractions abliminales pendant que l'étudiant introduisait le forceps pour extraire un nouveau-né artificiel. Ces exercices avaient lieu dans les amphithéâtres de médecine, construits comme des salles de spectacle sous le regard des autres étudiants. L'excellence et la dextérité se mesuraient alors à la rapidité d'exécution. Chaque classe réactivait le triomphe, je cite Blackwell, par lequel la nature pouvait être forcée à se soumettre à la montre. Selon Blackwell, la mise en intrigue de l'usage des forceps dans Tristan Chandy est une critique de cette forme d'obstétrique. La critique ne porte pas sur l'instrument des forceps lui-même qui permettait de sauver des vies autrefois condamnées, mais sur l'attitude qui accompagnait son emploi. Le narcissisme et l'incompétence des personnages masculins dans Tristan Chandy laisserait transparaître, chez Stern, une forme discrète de sympathie pour la parturiante Elisabeth Chandy, réduite à un silence presque complet, bien que son corps soit le champ de toutes les investigations masculines. Mais aussi, sous la plume de Stern, les personnages masculins deviennent eux-mêmes le théâtre de cette présomption si largement dommageable selon laquelle les hommes sont aptes à gérer la reproduction de l'espèce sans la participation délibérée, reconnue et respectée des femmes. Allant avec cette mécanisation de l'accouchement, les conceptions mécanistes des émotions se retrouvaient dans des romans sentimentaux qui narrativisaient les affects liés à des naissances présentées comme des processus prévisibles et mesurables. Stern se moque dans Tristan Chandy de cette tendance à réifier les sentiments et les sensations en une machinerie prévisible. En envoyant Elisabeth Chandy à l'étage, hors de la vue, Stern refuse de transformer l'accouchement en spectacle. Au lieu de chronométrer la performance de l'accoucheur, qui voit dans la parturiante un moyen de déployer sa bravoure personnelle, Tristan étire à l'extrême la narration de sa propre naissance sur quatre volumes publiés en 1759 et 1761, donc sur des années. Maintenant, le cadre narratif et conceptuel de cette naissance est constitué par les théories du père de Tristram, Walter Chandy, qui traite la reproduction comme une expérience pour esprit rationnel. En effet, Walter considère que trois aspects peuvent être qualifiés de causes rationnelles en ce qui concerne la production réussie d'une descendance digne de ce nom. Les trois causes retenues par Walter sont, premièrement, l'attention portée par le géniteur au moment de la fécondation. Donc, si le père n'est pas concentré, l'enfant n'ira pas bien. Deuxièmement, le prénom donné à l'enfant. Si le prénom n'est pas bon, c'est la catastrophe et c'est évidemment ce qui va se passer. Et troisièmement, la préservation chez le foetus du délicat réseau qui se trouve près du cervelet et qui constitue le quartier général de l'âme, là où l'intelligence a lieu grâce à l'arrivée des informations envoyées par le sensorium en ce rond-point des circuits nerveux. Or, le récit de la naissance de Tristram Chandy est construit comme une suite de catastrophes en ce qui concerne la théorie paternelle. Premièrement, et dès les premières lignes du récit, la concentration du géniteur est perturbée au moment de la procréation de l'enfant car la mère demande à son mari en pleine action s'il a remonté l'horloge du couloir. Ce qui a pour conséquence catastrophique de faire revenir les esprits animaux du père vers le cerveau qui réfléchit à la réponse au lieu que les esprits animaux fassent leur travail au niveau des parties génitales. Deuxièmement, un concours de circonstances narré en détail fait que le héros va porter le nom que son père déteste le plus au monde, Tristram, au lieu de celui en lequel il fondait tous ses espoirs de succès, à savoir Trismegistus. C'est la servante Susanna qui est chargée de communiquer le nom au vicaire et il lui dit Trismegistus, ne le trompe pas, elle doit traverser le couloir, elle est plus sûre de la suite, elle dit c'est Tris quelque chose. Et comme le vicaire s'appelle Tristram, il dit ah ben ça doit être Tristram. Et il baptise le bébé Tristram, le père arrive en retard, enfin bon voilà. Donc, deuxième catastrophe. Et troisièmement, le délicat réseau qui constitue le quartier général de l'âme et de l'intelligence va être mis en danger chez le nouveau-né au moment de la naissance à cause précisément de l'intervention obstétrique du docteur Slop. Il s'appelle docteur Slop. Car pendant l'intervention obstétrique à proprement parler, à laquelle nous n'assistons pas mais dont nous apprenons les conséquences, le forceps de Slop casse l'arête du nez de l'enfant aggravant massivement l'anticipation chez Walter de dégâts irréparables au niveau du cervelet. Ceci nous conduit en ligne droite au troisième aspect qui m'intéresse ce soir, à savoir l'essor d'une nouvelle forme de sensibilité et de sentimentalité. Vous allez me dire quel est le rapport avec le forceps, ça va venir. Cet aspect est associé à l'expression augmentée des sentiments et des émotions, larmes mêlées au sourire, tremblements et expressions d'amour, de désarroi ou de détresse qui sont décrits minutieusement dans la littérature de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Stern est également porteur de cette nouvelle sentimentalité mais il en fait quelque chose d'assez différent. La transcription élaborée d'attitudes et de gestes chez les personnages de romans s'était répandue sous l'influence de Samuel Richardson, romancier anglais de la première moitié du XVIIIe siècle, qui meurt en 1761, c'est-à-dire exactement au moment de l'apparution de Trishram Shandy. Or contrairement au ton de Stern, celui de Richardson était emprunt de sérieux. Ses descriptions détaillées se voulaient rigoureuses et servaient à valider le passage de l'expérience vécue à sa transcription narrative d'une manière qui devait en garantir l'authenticité et la transparence. Lorsque le narrateur chez Stern se lance dans de grandes descriptions de détails émotionnels, le fait que ces descriptions font tout sauf convaincre d'une transparence communicationnelle peut être perçu comme une remise en question humoristique des prémices richardsoniens. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons le voir dans la description minutieuse des manifestations kinésiques de l'état émotionnel de Walter quand il apprend que le nez de son fils nouveau-né a été complètement écrasé par les forceps du docteur Slope. Atterré, Walter monte dans sa chambre et se jette sur son lit. On va voir ça en détail. Voilà le passage en anglais. Dès que mon père fut arrivé dans sa chambre, il se jeta prostré en travers de son lit dans le plus intense désordre imaginable, mais en même temps dans l'attitude de l'homme le plus pitoyablement accablé de douleur qui eut jamais tiré une larme d'un œil compatissant. La paume de sa main droite. Alors il faut se concentrer, il faut visualiser la description. La paume de sa main droite, telle qu'il tomba sur le lit, recevant son front et couvrant la majeure partie de ses deux yeux, s'enfonça doucement avec sa tête dans le moelleux du lit, cependant que son coude se trouvait à mesure rejeté en arrière. D'accord ? Fais ça. Jusqu'à ce que son nez eut touché le couvre-lit. Son bras gauche, pendant, insensible, sur le côté du lit, les jointures des doigts repliées, appuyées sur l'anse du pot de chambre qui dépassait indiscrètement de la frange du lit. Sa jambe droite, la gauche étant repliée contre son corps, pendante à demi, hors du lit, dont le bord pressait son tibia. Il ne le sentait pas. Il faut vraiment imaginer la position. Donc il s'est jeté sur le lit, on a imaginé la main, comment ça s'écrase là. Il a la jambe gauche relevée, la jambe droite est droite, et le tibia presse sur le rebord du lit. Ça veut dire que le pied, il est un peu suspendu comme ça. C'est important, vous allez voir pourquoi. Il ne le sentait pas. Une peine fixe, inflexible, pris possession de chaque ligne de son visage. Il sourira une fois, souleva sa poitrine souvent, mais ne prononça aucune parole. Dans ce passage, le rapport entre le temps de l'histoire, la durée de l'événement, et le temps du récit, la narration de l'événement, produit en effet de ralentissement. L'acte de se jeter sur un lit en vertu de la loi de la gravité ne prend que quelques secondes. Mais la description minutieuse de la position des membres de Walter au moment où son corps entre en contact avec le lit crée une divergence entre le temps de l'événement, la chute très rapide, et la durée de la visualisation induite par le texte. La vitesse de la visualisation correspond à un ralenti cinématique. C'est particulièrement notable au moment de contact entre mains, visage et couvre-lit, le kilt. Or, comme nous avons en lisant produit ce ralentando postural très méticuleux, la description de l'expression faciale de Walter, une peine fixe, inflexible, pris possession de chaque ligne de son visage, entre en conflit avec l'inférence kinésique de son visage plaqué contre la paume de sa main droite et le couvre-lit. Les lecteurs sont conduits à percevoir ce type de problème perceptif qui relève du non-dit, mais qui sont inscrits dans l'organisation du texte. Nous avons affaire avec une forme d'omniscience auctoriale capable de rendre compte de lignes expressives, d'un visage couvert d'une main écrasée contre un kilt. Ensuite, après le ralenti de la chute sur kilt, le narrateur laisse Walter en plan, en une stase narrative explicite. Tristion laisse son père en compagnie de son oncle Toby, qui est assis sur un siège près du lit. Il suive plusieurs chapitres sur les nez, puis nous arrivons finalement à cette remarque de la part du narrateur. « J'ai laissé mon père jeter en travers du lit et mon oncle Toby dans son vieux fauteuil à franges, assis près de lui, et j'ai promis que je reviendrai à eux dans une demi-heure. » Les 35 minutes sont déjà écoulées. Le narrateur fait remarquer à ses lecteurs qu'il est en retard de 5 minutes sur son programme narratif. On voit bien ici que Stern joue avec la temporalité de sa narration de façon explicite et soutenue. Suivent d'autres considérations et digressions, et le volume 3 se termine sans le retour du narrateur auprès de son père. Le volume 4, donc qui paraît plus tard, ouvre non pas sur Walter, mais sur tout un conte qui n'a rien à voir, et ce n'est qu'après encore une trentaine de pages supplémentaires que nous revenons à Walter prostrés en travers de son lit. Avec cette remarque de Tristion, « Je ne vois pas qu'un homme doué de sentiments aussi fins que ceux de mon père puisse endurer ce choc au rez-de-chaussée, ou même à l'étage, dans toute autre posture que celle que j'ai décrite. Jetez-vous sur le lit une douzaine de fois, prenant garde de placer en premier un miroir sur une chaise d'un côté du lit avant de le faire. » Le narrateur nous encourage à faire la preuve par l'expérience de la pertinence émotionnelle de la posture de Walter. Il s'agit de se jeter sur le lit plusieurs fois de suite en se regardant tomber grâce à un miroir placé de côté. Nous verrons bien que émotion et posture s'accordent parfaitement. Maintenant, élocution, sentimentalité et timing prévisible nous conduisent en droite ligne au quatrième et dernier aspect que je souhaite aborder, à savoir l'acteur David Garrick, superstar du XVIIIe siècle. Garrick était doué d'une présence scénique exceptionnelle. Ses performances légendaires au théâtre de la Jewelry Lane, à commencer par Richard III de Shakespeare en 1741, sont souvent saluées comme marquant le passage d'une forme de déclamation traditionnelle à un jeu d'acteur plus dynamique. Car au milieu de l'action la plus frénétique, Garrick suspendait soudain sa voix et sa posture en un silence et une immobilité qui stupéfiaient les spectateurs. Paradoxalement, ces silences prolongés provoquaient une incroyable profusion de discussions et les comptes rendus de ses performances mettaient systématiquement en évidence ces fameuses suspensions kinésiques et verbales. Il arrivait souvent que Garrick isole délibérément l'action du mot, exploitant des changements toniques imprévisibles pour transmettre les états émotionnels de ses personnages. Le moindre mouvement, depuis l'ampleur d'un pas jusqu'à l'angle exact d'un geste du coude ou de l'épaule, fournissait des indices sur la personnalité et les dispositions des personnages. Garrick fit produire de multiples gravures qui circulaient et augmentaient sa publicité. Ces gravures le montraient en plein jeu, saisie, immobile, au moment d'un pic émotionnel. La suspension kinésique à la Garrick était alors inscrite sur un papier naturellement silencieux et immobile, mais néanmoins chargée de représenter ses moments d'intensité tonique extrême. Car ce que Garrick cherchait à augmenter était bien l'intensité du dialogue kinésique que son jeu établissait entre lui et ses spectateurs. Et apparemment, ça fonctionnait remarquablement, y compris sur Rousseau. Pas si Jacques, tu sais ça, donc Rousseau a assisté à une représentation de Garrick et il était tellement captivé alors qu'il ne comprenait pas l'anglais, ce qui stupéfiait Hume, qui était assis à côté de lui, le voyant pleurer et rire. Il était tellement fasciné qu'il a failli tomber du balcon et que la femme de Garrick, qui était assise derrière lui, a dû le rattraper par le pan de son manteau arménien. Et donc voici comment Tristan Chandi parle de Garrick. J'ai mis les couleurs parce que là, on a en fait une espèce de dialogue entre des interlocuteurs fictifs. Donc en rouge, c'est l'un, en bleu, c'est l'autre. Et donc, comment Garrick déclama-t-il son seul dialogue hier soir ? Donc en rouge, quelqu'un qui demande des nouvelles à des personnes qui ont assisté à une représentation de Garrick. A l'encontre de toute règle, Monseigneur, très ingrammaticalement, entre le substantif et l'adjectif, lesquels s'accordent nécessairement en nombre, en cas et en genre, il marquait une pause ainsi, s'arrêtant, comme si la question cherchait à être résolue. Et entre le cas nominatif, qui, Monseigneur le sait, devrait gouverner le verbe, il suspendait sa voix dans l'épilogue une douzaine de fois, trois secondes et trois cinquièmes, d'après un chronomètre, Monseigneur, chaque fois. Admirable grammairien. Mais en suspendant sa voix, est-ce que le sens était également suspendu ? Est-ce que nulle expression d'attitude ou de contenance ne remplissait la faille ? Est-ce que l'œil était silencieux ? Avez-vous regardé de près ? Je ne regardais que le chronomètre, Monseigneur. Excellent observateur, ce qui est événement ironique. Ronald Hafter explique que Garrick cherchait à sortir du formalisme de la vieille école où les acteurs continuaient à déclamer à l'ancienne. Le monde du spectacle au milieu du 18e fut témoin d'une lutte entre la vieille école et le nouveau « réalisme » incarné par Garrick et Charles Macklin. La déclamation à l'ancienne respectait une cadence invariable et sans modulation de tempo, où les gestes et les mouvements étaient alourdis par une emphase toujours prévisible. A l'inverse, Garrick cherchait à assouplir son débit verbal pour que son élocution puisse être porteuse de sensations plus subtiles. On a là « élocution et sensations et sentimentalité » réunus avec la problématique du timing. L'une de ces manières de faire était de briser sa syntaxe selon une cohérence qui était émotionnelle plutôt que grammaticale, aménageant des suspensions dont la longueur variait. Le rythme de ces phrases était déterminé par des facteurs psychologiques et non des règles mécaniques. Et effectivement, le but était de surprendre, de tenir en fait l'audience en haleine. Et manifestement, ça marchait. Stern le comprenait parfaitement et riait des gardiens de la grammaire incapables de comprendre la pertinence du jeu de Garrick. Shira West souligne que « ressentir les émotions » devint un lieu commun critique quand il s'agissait du jeu de Garrick et de ses contemporains. Stern était ami de Garrick et admirait son jeu. Dans la description de Walter jeté en travers de son lit, le narrateur nous pousse à ressentir les émotions du personnage. Mais il le fait avec une dose non négligeable d'ironie. En outre, il explique comment le « feeling » revient à la main de Walter. Car la question est de savoir comment, après un pic tonique et un arrêt sur image, l'action redémarre. Montrant le potentiel d'humour et le risque de ridicule que représentent de tels moments de transition, Stern crée un écart potentiellement humoristique qui entre en dialogue avec l'art admiré de Garrick. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc l'idée c'est que Garrick surprenait en fait son auditoire en s'arrêtant de manière imprévisible. Et le problème c'est qu'il faut que le timing soit parfait. Parce que si c'est trop long ou trop court, on tombe très très vite dans le ridicule. Et Stern va justement entrer en fait dans cette brèche, dans le passage que nous allons voir maintenant. Le redémarrage du mouvement ressemble à ceci chez Walter. Alors c'est long hein, mais c'est parce qu'il faut qu'on voit en fait cette description très détaillée, la fin qui termine un chapitre et le début du chapitre suivant. Mon père demeura étendu de tout son long en travers du lit, aussi immobile que si la main de la mort l'y eût poussée, pendant une pleine heure et demie, avant qu'il ne commence à jouer sur le parquet l'orteil de ce pied qui pendait au-dessus du rebord du lit. Vous vous rappelez sa position ? Il a la jambe droite, le tibia contre le rebord du lit, il a le pied comme ça en l'air. Après une heure et demie, mais surtout après un volume et demie et deux ans d'attente entre les publications, il se met à jouer comme ça, avec son orteil sur le plancher. C'est ça la description minutieuse qui nous est offerte. L'orteil de ce pied qui pondait au-dessus du rebord du lit. Le cœur de mon oncle Toby en fut allégé d'une livre. Soulagement chez Toby. Après quelques moments, sa main gauche, dont les jointures avaient reposé pendant tout ce temps sur l'anse du pot de chambre, retrouva sa sensibilité. C'est là qu'il place la sensibilité tellement importante dans la deuxième moitié du 18ème. Il recommence à sentir ses mains qui sont posées sur l'anse du pot de chambre. Il poussa le pot un peu plus loin sous la frange du lit. Ceci fait, remonta sa main vers sa poitrine, fit un « Hum ». Mon oncle Toby, avec un infini plaisir, y répondit. Donc Toby fait « Hum » en retour. Et il aurait été, donc Toby aurait été ravi de greffer une phrase de consolation à l'ouverture que cela offrait, mais n'ayant aucun talent, disais-je, en ce sens, et craignant de plus que cela ne puisse déclencher quelque chose qui fasse empirer la situation, il se satisfait de faire reposer son menton placidement sur la crosse de sa béquille. Maintenant, soit que la compression raccourcit le visage de mon oncle Toby en un ovale plus plaisant, parce qu'il pose son menton sur la crosse de sa béquille, soit que la compression change la forme de son visage, soit que la philanthropie de son cœur, en voyant son frère commencer d'émerger de la mer de ses afflictions, ne concentra ses muscles, de sorte que la compression sur son menton redoubla la bénignité qui s'y voyait déjà, ce n'est pas difficile d'en décider. Comment ça, ce n'est pas difficile d'en décider ? C'est impossible d'en décider. Qu'est-ce qu'il nous demande de faire, là ? Mon père, en tournant ses yeux, fut frappé par un tel rayon de soleil dans son visage. que la morosité de son chagrin fondit en un moment. Il rompit le silence comme celui-là. Fin de chapitre. Vous voyez ce que fait Stern. Il joue avec l'expression des sentiments et des signes kinésiques des émotions d'une manière extrêmement précise, mais pour vraiment créer du jeu, en fait, dans cette idée qu'il y a quelque chose de transparent, en fait, dans l'expression des émotions. Alors, fin de chapitre et chapitre suivant. « Directement, vit-on jamais homme, frère Toby, s'écrit à mon père, se haussant sur son coude et se tournant vers l'autre côté du lit où était assis mon oncle Toby sur son vieux fauteuil à franges, le menton appuyé sur sa béquille, vit-on jamais un pauvre homme infortuné, frère Toby, s'écrit à mon père, recevoir autant de coups de fouet. » « Le plus grand nombre que j'en ai vu administrer, dit mon oncle Toby, en tirant le courdon de la sonnette à la tête du lit pour faire venir Trim, était un grenadier, je pense du régiment de Mackay. » « Si mon oncle Toby avait tiré une balle à travers le cœur de mon père, celui-ci ne serait pas tombé plus brusquement le nez dans le kilt. » Walter parle de coups de fouet métaphoriques. « Mais Toby pense à ce qu'il a concrètement vu être donné, souhaitant illico en vérifier le nombre exact. » « Combien de coups de fouet exact ? » « Ah mais je pense que c'était 34 en fait. » « Et Walter doit tomber d'un coup, le nez dans le kilt, comme s'il avait reçu une balle de pistolet en plein cœur. » « La description est minutieuse, mais ne nous dit pas ce qu'il faut comprendre émotionnellement. La kinésie est censée parler d'elle-même. » « Grâce à la figuralité surprenante de la balle en plein cœur, la multimodalité dynamique de notre visualisation est renforcée, associant la rapidité et le choc sonore d'une décharge de pistolet à l'impact sur la kinésie de Walter de la remarque décalée de Toby. » En résumé, après un ralentissement extrême de l'intrigue, suivent un jeu d'orteils sur le plancher, une reprise de tonus, il se redresse sur le cou, il s'adresse à son frère, puis un collapse à grande vitesse. L'humour de ce moment est extraordinairement efficace à la condition sine qua non d'engager une visualisation des mouvements de Walter avec les modifications toniques qui les accompagnent. Le récit est extérieur et nous offre une description kinésique de Walter et Toby où leur dialogue linguistique, ce qu'ils se disent, leur dialogue paralinguistique, quand ils font « hum hum » et leur dialogue tonique sont indissociables par le fait même du contraste qu'ils créent dans leur interaction. L'humour du passage est en nous fondé sur notre réactivité aux omissions laissées par le narrateur. Notre attention est augmentée par l'activité cognitive que ces silences provoquent. On nous décrit les mouvements, on ne dit pas ce qu'on doit comprendre. De manière générale, nous produisons rapidement les interprétations d'indices kinésiques aussi bien dans une scène basée sur des conventions que dans les cas où le texte dégage de celle-ci et crée un écart inattendu. Le mouvement d'orteil est exemplaire à cet égard ou encore le collapse foudroyant de Walter à la réponse de Toby. Nous tendons à inférer des événements cognitifs et affectifs qui traversent ces personnages depuis le mouvement d'orteil qui suffit à rassurer Toby jusqu'à la chute tonique de Walter devant le littéralisme forcené de son frère. Dans les deux cas, nous comprenons les mouvements narrés en fonction de la modification du tonus qu'ils impliquent. Dans le cas de l'orteil, le tonus de Walter augmente à nouveau et son jeu sur le sol suffit à le signifier. Dans le cas du collapse, c'est l'inverse, son tonus s'effondre au coup de pistolet cognitif que lui inflige son frère. La réaction cognitive des lecteurs est préparée sur deux volumes et des dizaines de pages par le tempo et la distension temporelle que constitue la stase de Walter, prostrée et laissée en plan. En raison de ce cadre narratif qui s'étire jusqu'à des limites improbables, le moment inattendu du jeu d'orteil sur le plancher prend une ampleur humoristique d'autant plus notable qu'un petit mouvement d'orteil est a priori un détail plus qu'un signifiant. En somme, à force de stases et de prostations, Walter trouve le temps long. Si nous investissons cognitivement le tapotement d'orteils, c'est que nous réagissons au dialogue tonique mis en place par Stern entre lui et nous, ses lecteurs. C'est que nous attrapons la balle qu'il nous a lancée depuis son 18e siècle. Décrire la scène en en manquant l'humour me paraît équivaloir à manquer la balle qu'il nous lance par son texte. Je vais donner un exemple d'une critique qui est très très bien. J'hésite un petit peu à... C'est pour vous donner l'exemple du fait qu'on peut complètement rater, en fait, l'humour de cette scène. Il s'agit d'Anne Bromar, qui est une excellente spécialiste de Stern, mais qui rend compte de la prostration de Walter en ces termes. Je lis sa description de ce que nous venons d'étudier. Walter exprime sa douleur dans son attitude. Prostré sur son lit, son corps semble écrasé par le chagrin comme si toute vie lui avait été ôtée. Spectacle qui émeut profondément de lui. C'est son corps qui, progressivement, reprend vie. Et c'est en voyant la douceur qu'exprime le visage de son frère qu'il domine son chagrin. Toby n'avait osé parler de peur que ses paroles n'aggravent la douleur de son frère, ce qui se passe effectivement dans le chapitre suivant. L'attitude corporelle donne un message plus clair que ne le ferait la parole. Et celui qui comprend ce que dit le corps fait œuvre de traducteur, comme s'il s'agissait d'une sémiotique régissant les relations humaines. Alors, cette manière de décrire l'épisode est intéressante, en effet, elle est exacte pour ce qui est de l'intrigue. Mais elle efface tout ce qui lui donne son sens à travers une mise en humour fondée sur les jeux toniques et rythmiques, et sur le non-dit, un non-dit en même temps si manifeste, que sa marginalisation fausse la description du texte. Paradoxalement, c'est par la précision de ses descriptions que Stern introduit un écart dans la prétendue transparence des manifestations kinésiques. L'hyper-précision produit un effet d'humour qui module le sentimentalisme de la scène. A ceci s'ajoute une temporalité travaillée qui modifie l'impact des informations. Une posture de désespoir qui dure trop longtemps perd de son pathos, surtout quand le désespéré, à la longue, finit par jouer de l'orteil sur le plancher. Pour décrire l'effet du style kinésique de Stern, Alexis Tadier emploie le thème de « naturel » et l'applique très justement au sentiment du lecteur. Je cite Tadier « Stern traite le langage corporel et la sentimentalité en particulier de manière qui montre une fascinante conscience de la dualité qui marque le processus de représentation, et de perception des gestes. » Quand Stern met l'accent sur la force des gestes, dans ses romans ou dans ses lettres agariques, il loue leur pouvoir naturel et attend de son lecteur qu'il cède à la description des mouvements. Les descriptions peuvent certes comporter un élément de conventionnalité, mais les conventions sont utilisées par Stern pour produire en même temps, chez le lecteur, une illusion de naturel. Ainsi pour Tadier, le texte provoque une illusion de naturel chez le lecteur, idée convaincante à condition de lui conférer un deuxième degré. Car il est vrai que dès que nous avons produit une visualisation dynamique du mouvement en question à partir de la posture globale de Walter et dans la temporalité spécifique du texte, nous pouvons comprendre rapidement pourquoi le mouvement d'orteil de Walter sur le parquet rassure Tobi immédiatement et complètement. L'effet peut paraître naturel. En même temps, l'incongruité de ce geste est impossible à évacuer et à travers lui l'humour de son impact sémiotique, c'est-à-dire le fait que ce soit un tel mouvement qui soit raconté pour communiquer l'état de Walter et expliquer le sentiment de Tobi. Au niveau du récit, le geste est efficace sur Tobi et au niveau de la réception, la référence à ce geste est efficace sur le lecteur. Nous comprenons pourquoi Tobi est rassuré, sans explication nécessaire, car une personne qui joue sur le sol avec son orteil n'est pas en train de sombrer dans le désespoir ou du moins pas dans un désespoir très profond. savoir éminemment empirique avec lequel Stern lui-même joue. Et c'est dans ce jeu que se place le deuxième degré. Stern choisit un geste qui est irrécupérable du point de vue des traités oratoires et des conventions gestuelles. L'humour que nous pouvons ressentir vient de cet écart. En ce moment, il n'y a rien de naturel dans le naturel. Ceci nous conduit pour conclure à l'idée suivante des philosophes Sean Gallagher et Dan Zahavi. Je lis une traduction. L'expression est plus qu'un simple pont qui réduit l'espace séparant les états mentaux internes et le comportement corporel externe. En voyant les actions et les mouvements expressifs d'autres personnes, on voit d'emblée leur sens. « Aucune inférence n'est nécessaire à des états mentaux qui seraient cachés. Le comportement expressif est saturé avec le sens de l'esprit. Il nous révèle l'esprit. » Oui, mais non. Comme pourrait le dire Stern. Oui, la plupart du temps, quand il n'y a pas de parasitage interprétatif. Le mouvement d'orteil de Walter va dans ce sens tout en mettant en évidence le caractère incongru de ses inférences. Il y a bien quand même inférence, contrairement à ce que proposent les deux philosophes. Mais nous savons aussi, l'expérience précisément, que la perception de l'expressif peut produire des interprétations bizarres. Et bizarre n'est qu'un euphémisme. La communication kinésique n'est jamais aussi systématiquement transparente que Gallagher et Zahavi le proposent. Le tonus augmenté d'une personne peut être l'expression d'extrême opposé et peut donner lieu à des interprétations contradictoires. Ainsi, Stern est un homme de son temps quand il s'intéresse aux idées de performance rhétorique, de sentimentalité et de transparence émotionnelle. Mais il le fait en introduisant du jeu et des écarts humoristiques par lesquels il montre, plutôt qu'une transparence naturelle, l'effort permanent qui consiste pour les humains à chercher, tant bien que mal, à se comprendre. Je vous remercie.